La séparation de Jérusalem en deux capitales distinctes n'est pas pour demain. Mardi matin, la Knesset a adopté un projet de loi qui compliquera juridiquement un éventuel accord de paix avec les Palestiniens. A l'initiative du foyer juif, un parti nationaliste religieux, il faudra désormais un vote à la majorité des deux tiers au Parlement israélien pour accepter la moindre cession de parcelles de Jérusalem aux Palestiniens, y inclus à Jérusalem-Est. Ce vote de la Knesset intervient presque un mois après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, une reconnaissance rejetée très massivement par la communauté internationale après un vote à l'ONU. L'ONU qui avait rappelé son attachement à une solution de paix à deux États avec Jérusalem comme capitale des deux pays. Le vote de la Knesset pourrait raviver les tensions dans les territoires palestiniens. En quelques jours, plusieurs activistes ont été tués ou blessés lors de violents affrontements avec l'armée israélienne. Lundi soir, une nouvelle roquette a atteint le sud d'Israël sans toutefois faire de victime. Les rosses contre le겠 de l'armée, c'est le problème.